Oui, bonjour, Denis. On va parler ce soir des problématiques autour du transport scolaire, mais pas que ça. On va parler aussi éventuellement d'étapes, des problématiques de cantine scolaire qui ont lieu au niveau de l'IPB, de l'intercommunalité du pays brionné. Alors avec moi ce soir, j'ai deux personnes présentes, Dimitri et Grégory. Dimitri, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, donc Dimitri et Alain, je suis père d'élèves de quatre enfants, deux qui sont scolarisés à la rentrée à Franckville, l'école de Franckville. Les deux autres seront au collège de Brionne et je suis aussi conseiller municipal de la Berthouville. Merci Dimitri. Grégory ? Oui, bonjour. Grégory Danvaux, donc parent de deux élèves, tous les deux scolarisés à Berthouville à partir de la rentrée de septembre. Ok, merci. Alors avant de commencer évidemment cette petite émission sur ce thème du transport scolaire, je voudrais rappeler ici quelques dates, un petit peu qui expliquent aussi la problématique à laquelle nous sommes confrontés. Alors d'abord 1998, c'est la création de l'intercommunalité. A l'époque, c'était la communauté des communes rurales du canton de Brionne sous la présidence de Pierre Zucconi. Alors avant 1998, le transport scolaire était assuré par les communes ou par évidemment les civos par délégation. En septembre 2008, eh bien il y a eu une réforme importante, comme vous le savez, passage à la semaine des quatre jours pour les maternelles et les primaires. Le 1er janvier 2012, ça a souci son importance, on a eu le passage du taux de TVA réduit qui concerne les transports scolaires de 5,5 à 7, d'où une hausse à cette période. Ensuite, eh bien la TVA continue d'augmenter, puisqu'au 1er janvier 2014, elle passe de 7 à 10%. En septembre 2014, on a tous vécu ça, c'est-à-dire la mise en œuvre des TAP, les temps d'activité périscolaire. Et donc consécutivement, très vite derrière ça, le 30 avril 2015, au niveau de l'intercommunalité, eh bien la commission transport propose une participation de 60 euros par an et par élève pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et primaires des communes rurales de l'intercommunalité. Le 16 juin, je vais aller vite, le conseil communautaire valide évidemment cette décision. Et donc pour une famille de trois enfants, il en coûtera 180 euros par an désormais. Voilà. Il y a un seul élu évidemment qui s'est élevé contre cette décision. Lors de ce conseil communautaire, Frédéric Scribaud et Valérie Borriot nous ont expliqué qu'il n'y avait absolument pas d'autre solution. There is no alternative. Alors, donc on pensait pouvoir peut-être avoir un répit avec Michel Sapin, avec la baisse de la TVA de 10 à 5,5, mais il a dit que ce n'était pas possible qu'une telle mesure coûterait hélas très cher à l'État. Alors, je ne vais pas aller trop loin dans la présentation, mais je voulais quand même rappeler un peu le contexte. Alors, Dimitri et Grégory, comment avez-vous appris la nouvelle ? Moi, je l'ai appris par le papier qui nous est donné dans le cahier des enfants, nous donnant les modalités d'inscription pour l'année prochaine. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a découvert la nouveauté de la rentrée, donc le fait qu'on allait payer pour les enfants de l'école primaire et maternelle. Dimitri, juste une chose. À Bertouville, est-ce qu'il s'agit d'une école communale ? Est-ce qu'il s'agit d'un civos, comme ça peut être le cas dans d'autres lieux du canton ? Non, on n'a pas un civos. C'est un regroupement de cinq communes qui travaillent sur deux écoles. Il n'y a pas de civos stricto sensu. D'accord. Pour toi, Grégory, la nouvelle était peut-être un petit peu brutale d'apprendre ça au travers du cahier des enfants. Oui, pareil, je l'ai appris aussi par le cahier scolaire. Après, j'avais déjà entendu un petit peu de bruit au niveau de l'école. Certains parents en parlaient déjà, qui étaient déjà au courant. Mais on l'a vraiment su définitivement par le cahier scolaire. D'accord. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a une participation, évidemment, pour le collège et aussi le lycée. Alors, est-ce que vous en avez discuté avec vos élus ? Alors, Dimitri, toi qui es conseiller municipal à Bertouville, est-ce que tu en as discuté directement avec Mme Leclerc, par exemple ? Donc, nous, la seule fois où on évoquait la chose au conseil municipal, en fait, c'était pour annoncer la décision qui avait été prise à l'Intercom de cette nouvelle tarification, effectivement, avec aussi l'argument qu'il n'y avait pas d'autre alternative et que ce n'était pas possible de faire autrement. D'accord. Grégory, est-ce que tu en as discuté avec les élus ? Est-ce que d'autres parents en ont discuté avec les élus un petit peu ? Quelle est la réaction, en fait, des parents par rapport à ça ? Alors, oui, j'en ai discuté avec Mme Le Maire aussi, à la sortie d'école, qui me répond qu'elle n'y peut rien. On était donc un petit groupe de parents qui en avons discuté. Et beaucoup de mécontentement sur cette chose-là, quand même, parce qu'on nous prend des pourvus sans nous consulter avant. On nous fait faire quelque chose, on nous oblige quelque chose qu'on n'a pas demandé, quoi. D'accord. OK. Et pourtant, donc, Mme Leclerc a voté pour cette décision. Donc, il y avait aussi la possibilité de voter contre. Mais c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que je lui ai répondu, qu'elle l'avait voté pour, donc qu'elle ne me dise pas qu'elle n'y est pour rien. D'accord. OK. Et donc, qu'en pensez-vous de cette mesure, donc, qu'il s'agit donc vraiment d'une, aujourd'hui, d'une rupture, puisque jusqu'à présent, le transport scolaire était gratuit pour les maternelles et pour les primaires. Et donc, cette mesure arrive quelques mois après la mise en œuvre d'étape. Qu'en pensez-vous exactement ? Moi, ce que je pense, c'est que, comme d'habitude, les gens qui travaillent, ils sont obligés de payer parce qu'ils n'ont pas le choix. Moi, si mes enfants prennent le transport scolaire, c'est parce que je ne peux pas faire autrement. Si je ne travaillais pas, je les emmènerais moi-même. Donc, comme d'habitude, ceux qui travaillent payent, quoi. C'est l'habitude. Voilà. Effectivement, vous êtes lourdement pénalisé et vous n'avez pas tellement le choix de faire autrement aujourd'hui. Non, je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas le choix de payer. Et les autres parents avec lesquels vous êtes amenés à discuter, eux, comment vont-ils faire ? Ils vont payer ? On est tous dans le même cas. On a tous été voir la communauté de communes, tous en gueulant un petit peu à notre façon. Tous indépendamment, peut-être malheureusement. Mais de toute façon, il va falloir payer. Je pense qu'on n'aura pas le choix. C'est bien le problème. Dimitri, qu'en penses-tu de cette mesure qui, comme je le disais tout à l'heure, constitue une vraie rupture par rapport à ce qui avait été mis en œuvre jusqu'à présent ? Oui, effectivement. Je suis tout à l'heure d'accord avec l'argument du fait que c'est surtout les gens qui travaillent, surtout à une époque où on a tendance à dénoncer les gens qui ne travaillent pas et qui profitent du système, soi-disant. Là, on se retrouve à pénaliser les gens qui travaillent justement. Dans mon cas, j'ai calculé, mes enfants étant à l'école de Franckville, je pense que 120 euros, je pense que je vais les emmener tous les jours à l'école, vu que c'est sur mon trajet pour aller au travail et qu'il y a la garderie qui est là. Et puis, la difficulté, c'est cette pénalisation des familles. Quand on essaye de redynamiser un peu les campagnes et d'essayer de faire vivre l'école, de faire essayer de redynamiser un peu, ça ne va pas forcément inciter de nouveaux arrivants en famille. Et puis, je me questionnais un peu sur cet argument qui veut qu'il y ait de moins en moins de solidarité et qu'on compte de plus en plus. Chacun doit payer ce qu'il dépense. Et donc, là, je reprenais la dernière journal à l'Intercom et j'étais un peu surpris de voir que l'assainissement collectif représente quatre fois plus de dépenses que les transports. Or, l'assainissement collectif à Berthouville, si vraiment on a envie de tout compter, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de cette dépense-là. Oui, alors l'assainissement collectif, c'est par exemple ce qui s'est passé typiquement à Arcour. Aujourd'hui, on a fait un prix de l'eau, on a fait un surdimensionnement des installations pour la laverie. Et aujourd'hui, la laverie, elle n'existe plus. Donc voilà, cette communauté de communes, vous en pensez quoi sur ces objectifs, sur le fait, justement, qu'on mette en avant, par exemple, la zone économique de Maison Rouge, l'assainissement ? Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas une réorientation, notamment, justement, autour de la question scolaire, de l'attraction des territoires par rapport à ses habitants, sur les infrastructures ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'autour de vous, d'autres personnes sont sensibles un petit peu à ces différentes questions ? Dimitri ? J'ai peur que ça dépasse un peu mes compétences, que je n'ai pas encore assez d'informations sur l'ensemble des données. Effectivement, la zone à côté de l'autoroute, là, me semble, je suis un peu perplexe par rapport à cette zone-là, mais je me dis qu'à chaque fois, mes représentants ont dû acquiescer à chaque fois. Alors, je n'étais pas au des... En tant que conseiller municipal, j'ai assisté simplement à des réunions à l'Intercom, qui me surprenaient aussi, effectivement, sur les orientations. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais je n'ai pas forcément, absolument pas les solutions en main. Bien sûr. Grégory, cette orientation qui, effectivement, là, semble, cette fois, sanctionner assez lourdement les familles, les gens qui travaillent, t'en penses quoi par rapport à ça ? Je pense qu'ils devraient peut-être s'orienter un petit peu plus sur les familles, penser à eux, parce que si dans une petite commune, il n'y a plus de famille, la commune est finie, quoi. Plus de famille, plus d'école. On n'a déjà plus de commerce dans les petites communes. C'est la fin des communes, quoi. S'ils font ça. Alors, justement, est-ce que les parents, comment avez-vous perçu la réaction des parents ? Les avez-vous trouvés résignés, mobilisés ? Comment les avez-vous trouvés, donc, Grégory ? Alors, tout dépend des parents. Il y a des parents qui sont résignés, il y a des parents qui sont quand même mobilisés. Je vous en connais deux, trois qui ont pas mal gueulé, qui écrivent un peu plus haut où ils peuvent, quoi, qui se renseignent beaucoup. Mais ils vont avoir la même réponse que j'ai eue. C'est comme ça et c'est tout, quoi. D'accord. OK. Dimitri, toi, qu'est-ce que tu perçois en tant que, peut-être, conseiller municipal par rapport, comment, aux parents, leur attitude aujourd'hui ? En fait, je voulais revenir sur l'argument. C'est qu'en fait, sur notre regroupement Bertouville-Francville, il y a aussi beaucoup de parents qui ont été mobilisés. Suite à la fermeture au mois de septembre, à la Toussaint, M. Rautroux, le maire de Franckville, avait décidé, a dû envoyer un courrier dans le cartable disant qu'après la rentrée de la Toussaint, il n'y avait plus de cantine le mercredi. Donc là, d'un seul coup, ça a remué un bon nombre de parents qui sont allés voir, je dirais, une petite dizaine en mairie, savoir pourquoi ce n'était pas possible de se retourner comme ça d'un seul coup. C'est encore les parents dont les enfants sont à la cantine, c'est des parents qui travaillent. Donc il a accepté, avec son conseil apparemment, de prolonger la cantine. Mais de nouveau, le problème se pose pour la rentrée, puisqu'il n'y aura plus de cantine le mercredi. Donc c'est autour de ça, au départ, avant même cette histoire de paiement pour les transports, un certain nombre de parents ont été mobilisés sur cette chose-là, qui ressemblait un peu dans le fait que la décision semblait unilatérale et sans concertation, et que de toute façon, c'était comme ça et pas autrement. Alors là, on en parlait en introduction. Aujourd'hui, c'est le transport scolaire. On a vu là, à Bernay, que le conseil municipal de Bernay allait prendre, a pris une décision, lourde de conséquences, puisqu'il s'agit de faire payer aux parents les TAP, les temps d'activité périscolaire. Finalement, ce sont les parents qui ont l'air de subir la mise en place de ces nouveaux rythmes scolaires ? Dimitri ? Oui, oui, oui. Je pense que le fait de monétiser tout ça, je veux dire, l'argent, je ne vais pas le sortir de n'importe où pour payer tout ça. Donc si je dois sortir de l'argent pour payer tout ça, ça sera ça de moi que je mettrai dans les commerces de Brion notamment, puisque avec quatre enfants, on fait des courses régulièrement à Brion. Et donc je fais vivre... Les familles font vivre les commerces locaux. Le fait de... Ça sera un transfert de charge pour moi, mais je dépenserais moins forcément si je dois payer les TAP, le transport, si tout s'ajoute. Est-ce que, Grégory, tu perçois la menace ou est-ce que déjà des parents, dans vos discussions, t'en ont fait part ? Le fait que demain, bientôt, les TAP seront payants ? Et quelle est aujourd'hui éventuellement leur réaction par rapport à cette situation ? Oui, donc beaucoup de parents s'y attendent. De toute façon, que les TAP deviennent payants. On en discute assez régulièrement. Oui, beaucoup de parents s'y attendent. Ce qu'on va pouvoir faire, de ce que j'entends, entre parents, certains vont essayer de s'entraider pour prendre les enfants à la sortie de l'école, pour éviter justement de participer à ces activités-là. Mais ça sera toujours un nombre limité. On ne changera pas le problème où les gens qui travaillent, qui ne pourront pas venir chercher leurs enfants, seront toujours obligés de payer. Alors, par rapport à cette situation, Dimitri, à ton sens, quelles peuvent être les actions envisageables pour essayer quand même de réorienter un petit peu par la société civile la décision d'élus qui n'ont pas, semble-t-il, les mêmes priorités que leur population ? Les actions envisageables, je pense qu'il y a d'abord le fait qu'il y ait assez peu de communication entre parents. Oui, entre parents. De toute façon, je pense qu'il y a un effort à faire sur la communication, aussi sur la décision des conseils municipaux. Et puis, il faudrait peut-être plus de parents élus au conseil municipaux, sur Berthouville, sur 11, nous sommes 3 parents d'élèves de regroupement. Peut-être qu'il y aura un point plus fort des familles. C'est-à-dire qu'il faudrait davantage de transparence aujourd'hui dans tout ça, dans toutes les actions envisagées, aller à l'information. Aujourd'hui, est-ce que tu sens qu'il y a vraiment un mouvement ? Est-ce que tu sens qu'il y a quand même une sorte de ras-le-bol par rapport à une situation où les gens sont pris en otage de décisions qui sont des décisions nationales avant 2008 ? Les gens ne payent rien. Oui, oui, une sorte de ras-le-bol, sauf qu'il n'y a pas de concrétisation après sur prendre la parole, faire des actions collectives. C'est très individualiste. Et résultat, en fait, quand on arrive dans un bureau seul, on arrive plus facilement à nous dire c'est comme ça et pas autrement. Il n'y a pas vraiment de mouvement, sans parler de mouvement avec un grand thème, mais on a l'impression d'être tout seul alors qu'en fait, on est plusieurs concernés. Voilà. Donc Grégory, si j'ai bien compris quand même, c'est que déjà à deux, vous êtes une armée. Mais on espère, on espère qu'on va arriver à faire bouger les choses. Le petit problème qui s'est passé, c'est qu'on a quand même eu toutes ces informations-là en fin d'année. On est en vacances scolaires, les parents sont en vacances. Je pense qu'en septembre, quand même à la rentrée, je pense qu'on peut arriver à faire une mobilisation beaucoup plus importante de parents sur cette chose-là. Je pense que de toute façon, pour cette année, c'est foutu malheureusement. Sauf s'ils sont comme mon cas, je n'ai pas payé pour l'instant. Je verrai bien à la rentrée ce que ça donne. Mais je pense qu'il faut faire un regroupement de parents d'élèves et monter peut-être à plusieurs au niveau des communautés de communes, voire plus haut s'il faut et nous faire entendre. Ok. Merci à vous deux. J'espère qu'on a initié quelque chose et qu'il y aura par la suite peut-être des débats publics, des réunions publiques autour de cette question. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions.